Ah non, c'est un putain, c'est un putain, putain ! Donc à la base, on est là pour quoi ? On va commenter le chapitre 2 du premier cycle, il paraît qu'il y a des cartes qui sont sorties. Des cartes intéressantes à la fois. C'est qu'il y avait bien ! C'est qu'il y avait bon ça ! On commence tout de suite par les Stark. Donc le Winterfell quenelle master... Que la quenelle master ! Le maître des quenelles ! Le maître des quenelles ! J'avais pas vu ça comme ça ! C'est les chenilles ! Donc le maître des chenilles de Winterfell, j'imagine. Des chenilles ? Les chenilles, oui, pas des chenilles ! Ah oui, les chenilles ! Alors, c'est un petit loup-garou qui permet... C'est pas du tout un loup-garou ! Ah les commentaires ! Bon, écoutez les gars, c'est un loup-garou ! C'est un loup-garou ! C'est un loup-garou ! Ouais ! Le maître des chenilles qui est un loup-garou ! Oui, qui est lui-même un loup-garou ! Ah, ça marche pour les moutons ! Pourquoi pas pour les loup-garou ? C'est vrai, mais c'est cool ! Ah, ça ressemble à rien ! Ah, c'est un allié ! C'est un allié ! C'est un allié, effectivement ! Qui est pas loyal ! Qui joue dans l'action de défi ! Dans mon deck, loup-garou ! Dans mon deck, chenilles ! Dans mon deck, chenilles ! Dans mon deck des chenilles ! Le long plan, selon Tess ! Oh là là ! Donc, 2 dollars, 1 de force en pouvoir ! En action de défi, si vous contrôlez un personnage Stark participant, vous pouvez incliner un loup-garou ou un personnage avec un attachement loup-garou ! Donc, en l'occurrence, Lady ! Pour que ça participe au défi, vous pouvez le faire qu'une fois par phase ! Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de loup-garou pour que ce soit pertinent ! Il n'y a pas assez de quenelles ! Il n'y a pas assez de quenelles ! Donc, c'est de mettre des quenelles, mais il ne peut pas faire de quenelles ! Alors, c'est un peu laisement ! Ça reste très très bon potentiellement ! Moi, je trouve aussi que c'est pas mal versatile ! C'est excellent ! Mais avec un petit peu plus de loup-garou ! C'est vrai qu'en l'étape, peut-être avec un bot-sarc ! De loup-garou, un peu meilleur ! Mais c'est un très gros potentiel ! Après, ça reste un petit piece... Ouais, c'est ça ! Pas unique ! Tu peux quand même faire un défi si tu n'as pas de loup-garou ! Ouais, après, un défi pour un ! Pourquoi pas ! C'est assez intéressant ! Tu n'as aucune bonne carte ! Ça va ! Mais ça a un bon potentiel ! Alors, c'est quoi ? C'est Winterfair Castle ! Qui est Stronghold ! Qui est Stronghold ! Qui est Stronghold ! Qui est Stronghold ! Et donc, pendant un putain de défi ! Ouais, non, c'est... Après, le maître décané, elle est cool ! Alors, où tu contrôles au moins deux personnages uniques Stark... En gros, ces personnages gagnent plus d'enforce ! Chacun, ouais ! Chacun ! On attaque en défense ! On a marché, on attaque en défense ! Ça va chercher à supporter les éteules puisque ça coûte 3 ! C'est pas loyal ! Je pense que ça sera pas mal joué en 1 ! On va aller les chercher potentiellement ! Ah ouais ! Après, on joue plus ! Bon, on joue plus, non ! C'est pas une carte ! C'est pas une carte ! C'est ça ! C'est contourné un peu au Stark Feauté, je pense ! De toute façon, les Stark sont un peu contournés ! C'est... 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 Ça n'a pas changé... Enfin, c'est quand même... C'est... Ça va faire supporter ces people ! On va le jouer dans tous les decks ! Voilà ! Ok ! Ok ! Une bonne carte ! Oui, tout à fait ! Oui, tout à fait ! Oh, une carte tirée ! Je te laisse commenter ! Non, non, laisse-moi le voir ! C'est vrai, ça ! C'est quoi ? C'est pour toi, c'est ta famille ! Donc, c'est un compagnon ! Oui, c'est un compagnon ! Tout à fait ! Une belle traduction ! Donc, cette fameuse meuf peut être... C'est tout à fait ! C'est tout à fait ! C'est tout à fait ! De la Lady, de merde ! La Lady en attente ! La Lady en devenir ! Je ne sais pas ! La connasse ! C'est merveilleux ! Donc, elle peut être recrutée... Comme un doublon... Euh... Sur une Lady ! Sur une Lady ! Sur une Lady gratte ! Ouais ! C'est loyal ! C'est un bodyguard en moins bien ! Que sur des Lady ! Et autrement, c'est qu'au set ! Et sinon, les stats sont dégueulasses ! Et on fait ôter ! Pour un, t'as un force d'intérêt ! C'est de la merde ! C'est un coupé, en fait ! Au setup, c'est nul à chier ! Enfin, je vois pas en quoi c'est meilleur que les bodyguards ! T'as pas assez de Lady de toute manière ! T'en a pas beaucoup ! Et est-ce que ça compte, par exemple... Est-ce que ça compte comme un... Non, ça compte comme un tout bon ! C'est même pas... Ça compte même pas comme un attachement par exemple ! Ouais ! Par contre, ça c'est bien ! Ça... Ouais ! Après, ça te protège mais... Tu vois pas en fait l'intérêt par rapport à votre garde ! Moi ni plus ! Alors, quand il y aura plus de Lady, pourquoi pas éventuellement ! Faut utiliser 20 cartes dans le chapitre ! Ouais, pour sortir des gros chevaliers stylés ! En complément de bodyguards ! Mais bon ! Ouais ! Je suis pas tellement convaincu ! Franchement ! Vraiment ! T'es celle-là ! Ah, voilà ! Ils ont fait des cartes chevaliers ! C'est cool ça ! La rose de Lady Sansa ! Tout à fait ! Donc, une fameuse réaction ! Quand tu gagnes un défi où tu contrôles un petit chevalier tout seul qui attaque... Ah non ! Tu t'attaques pas en fait ! Les têtes des cartes en fait, ils sont vachement plus longues ! Là, faut qu'il attaque ou qu'il défende ! Ah, qu'il défende ! Ça marche en défense aussi ! Putain ! Bon, il faut que tout seul, on est d'accord ! Ouais ! Ce caractère, donc ce personnage ! Tout à fait ! Ce caractère ! Ce caractère ! Oh, il a un sacré caractère ! Maître de la quenelle ! Il gagne en pouvoir ! Mais par contre, c'est là où est la quenelle du coup ! Il gagne 3 ! Si tu contrôles une Lady ! Attends, c'est max 1 par challenge, tu peux le faire 3 fois ! Ouais, carrément ! Ouais, alors ça en mêlée ! Alors ça, c'est pas banni ou restreint, il y a un problème ! C'est marrant ! Jouer déjà tous qu'il y a l'emmêlée, je pense que ça va changer ! Je sais pas, j'ai jamais joué ! Ça confirme que l'intérêt de la télé, il s'en brûle complètement, TFG ! Clairement ! Et pour l'ajout, pourquoi pas ! C'est un rush ! Ouais, c'est un rush ! Peut-être après, avec le chapitre 3, les chevaliers qui sortent et le complot ! Peut-être moins de faire un joli deck rush ! Je vais te montrer ça ! Ah bon ? Moi, jouer ça ? Un deck chevalier dégueulasse ! Non, c'est bon ! Non, c'est bien ! Je joue partout ! Bon, ça c'est pour toi, les gardes de vie ! Alors là, par contre, l'apprenti de je ne sais trop quoi ! Pour 3 d'or, un 2 de force, un compagnon, pas d'attachement sauf des armes ! Pas d'icône ! Et pas d'icône ! Et par contre, une fois par phase... Il ne fait rien ! Voilà ! Oui ! Il gagne une icône de votre choix ! En quelque sorte, il est tricône ! Si vous avez le mur, il a 3 de force tricône ! Il n'est pas unique ! Moi, je trouve ça excellent pour le garde de vie en fait ! Il coûte 3 ! Pour défendre tous les sans-hap, ça va être bien ! C'est excellent ! Je n'ai pas grand chose à dire ! C'est un pince plutôt sympathique ! Maintenant, si tu n'as pas le mur, 2 de force pour 3 ! Même tricône, ce n'est pas fort ! De toute façon, tu es tellement basé sur le mur ! Si tu n'as pas le mur en garde de vie, tu es foutu ! Tu as gagné la partie, clairement ! C'est une très très bonne carte ! C'est cool ! Enfin une bonne carte en garde de vie, parce qu'il était temps ! C'est mauvais ! Tu n'aurais joué pas trop, parce que la prochaine, regarde ! Celle-là ! Oh putain ! Alors là, c'est un lieu pour deux uniques ! En réaction, quand vous recrutez un constructeur, vous réduisez la prochaine carte garde de nuit de 1 ! Et c'est limité à 3 fois par phase, et heureusement ! Heureusement ! Parce que putain, il n'y a que 3 ! 3 éterrales sur dans le tête ! Vous auriez envie de tomber les combos avec Matisseur ! Je leur montre tous les terrales builders et je fais ça à l'infini ! Non mais ça, je pense que ça va clairement être banni dans la prochaine fac ! Ah bah ! Avec tous les builders qu'il y a ! C'était tellement le moment de la sortir ! Mais en fait, pourquoi ça vaut 12 surtout ? Parce que c'est nul ! Parce que c'est nul, oui ! Et en plus c'est unique ! Ah non mais c'est nul à chier ! Même s'il y a des builders ! Pour le temps que ça se rentabilise, il faut que tu fasses au moins 3 ou 4 ! Ouais voilà c'est ça ! Ça devrait coûter 0 ! Ça coûterait 0 ! Même à 0, ça serait vachement grand ! Bah ouais ! Mais il n'y a pas de builder ! En plus il n'y a pas de builder ! Il y en a vraiment aucun là ? Bah il y avait un builder ! Non il est compagnon ! Donc non c'est ridiculement mauvais ! Ouais il est compagnon ! Il n'y a pas d'icône ! Donc il ne va pas avoir un trait en relation ! Ah ouais ! C'est très bien ! Tout à fait ! Habile ! En 3 jours royales, ils ont bien changé de pleuver ! Putain je préférais Talman aussi ! Alors il y a 2, 3 de force en pouvoir ! Et en réaction forcée, quand tu perds des filles ! Tu tues un pin ! Bah ça en bannière, il n'est pas loyal ! C'est pas bien aussi ! Notamment comme je disais tout à l'heure ! Ouais ! C'est pas le succès ! C'est un bon pin ! Ouais ! C'est tes premiers joueurs ! Tu fais ton défi avec, c'est super cool ! C'est ça ! Et après ! Bah ça reste ! Tu sens un Robert au pire ! Ouais ! C'est un bon pin ! Ouais c'est un bon pin ! Non ! C'est carrément bon pin ça ! Et il peut être à l'Océan quand même ! C'est un mini-jur à mormon des familles ! Un nom unique ! Un nom unique ! Un nom unique ! Bah le royal ! Non ! C'est fort ! C'est fort ! Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire ! Donc la suivante ! C'est bizarre ton personnage ! Au nom du roi ! Alors ! Tu peux jouer que... Durant un défi militaire où tu es le défenseur ! Tu inclines ta carte maison ! Tu mets fin au défi ! Il n'y a pas de gagnant ! Pas de perdant ! Et jusqu'à la fin de la phase ! Toi tu ne peux plus un défi militaire ! Et ça coûte ! Et ça coûte 1 ! C'est loyal ! Sachant que tu ne peux pas le faire avec Féoté ! Parce que tu peux récupérer ta carte maison ! C'est ça ! Donc concrètement ça coûte 2 ! Enfin en Féoté ! Enfin 2 ! 2 ! Virtuellement ! Voyez ! Voyez les choses ! On remarque bien le dégueulasse du marteau ! C'est la même ! Ouais ! C'est le même dessinateur qui a fait sur Jeteurs des Jeux de Merde ! C'est un nœud en fait ! C'est ça ? Ouais ! C'est le roi des nœuds ! Le nœud sur la montagne ! Bon alors la carte elle est pas mauvaise ! Je ne suis pas un fan fan absolu ! Mais pourquoi pas ! Ça reste tout intéressant ! Après tu ne peux pas faire de militaire ! Ouais ! Donc c'est surtout bien si tu es le premier joueur ! Si tu es le premier joueur tu peux faire ton militaire ! Et après tu n'as pas de conséquences ! Après ouais d'accord ! Tu le gardes ! Mais finalement je me dis ! Est-ce que tu ne préférais pas un Pins à 2 ! Qui va tanker le militaire gentiment ! Plutôt qu'avoir une carte à 1 qui ne s'aide pas ! C'est surtout bien s'il commence à avoir plein de clèmes de 2 ! Et là tu fais non ! C'est ce que j'allais dire ! Et encore ! Tu ne peux pas en faire un ! Ouais ! En fait ça va être bien dans un méta ! Il y a des clèmes de 2 en militaire à gogo ! Ouais ! Ça me paraît assez limité ! Un méta qui fait des trous ! Le méta t'asso ! Quand tu joues contre ta c'est une bonne carte ! Ouais ! Je ne trouve pas ça extra en fait ! Ouais ! On va voir ! Donc là du coup c'est la dame du bordel ! Ça ça te parle ! C'est moi qui dis ! Donc c'est un compagnon ! Je fête toujours sur les compagnons aussi ! Et donc après que la phase de défi commence ! Tu choisis un joueur ! Et donc ce putain de joueur il gagne un gold ! Il te donne 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 un gold ! Par contre si tu étais à 2 ça le fait qu'une fois ! Ça te fait un argument en 1 avec Tyrion de plus pendant la phase de défi ! Ou alors le mec ne fait pas de défi ! Tu sais qu'il y a aussi ! C'est une bonne carte ! Après je ne pense pas qu'à ce soit auto-inculé de Dutro ! Selon méta les nulles à fiés ! C'est pas loyal ! Enfin tu vois il y a des match-up où c'est nul quoi ! J'en garde de nuit ! Tu joues ça mais tu fais pfff ! Tu fais en guétard ! Ah ok ! Trois de force ! Enfin deux de force pour toi ! Je ne peux pas faire en guétard ! Ah non ! Je suis shoot clairement perdu ! Ou les jeux contre eux qui se battent les coups du militaire ! C'est une carte de méta ! Ouais clairement ouais ! Et je la trouve un petit peu cher et trop situationnel pour l'envisager dans l'heure actuelle ! Mais pourquoi pas ! Ah ils ont du reçu ! C'est une bonne carte de méta ! Ouais on va voir ! On va voir ! Ça dépend ! Bon alors ça... Warden of the West ! Donc c'est un complot Machination ce qui est bien parce qu'il ne prend pas la superiority ! Un complot d'ouverture il est fort parce que 5 c'est bien ! Il ne prend pas la superiority comme je viens de le dire ! Et il a quelle initiative ? Donc logiquement vous avez l'initiative ! Tu prends Calme ! Ouais tu prends sur Calme ! Sur Calme ! Ouais sur Calme ! Ouais sur Calme ! Ouais sur Calme ! Il y a un effet qui est quand même hyper fort ! C'est quand tu gagnes un défi d'intrigue ! On attaque ton défense donc ! Tu payes 2 ! Et le perdant il défasse 2 cartes de plus ! Non c'est pas limité ! Tu peux le faire 2 fois ! C'est pas limité ! Tu peux tout à fait le faire 2 fois ! C'est à 6 de réserve ! C'est carrément super ! Pourquoi ne pas le jouer en fait ! Ouais ! Ouais c'est sûr ! Des bonnes stats ! Avec une capa limite ! Après il faut que les goals c'est un peu tirant dépendant peut-être ! C'est un peu tirant dépendant ! C'est un peu tirant dépendant ! Là tu attaques en intrigue ! Tu le gagnes ! T'es de l'or ! Tu fais ton défi d'intrigue t'es de l'or ! Ouais ! Tu peux saccager la main adverse ! Ah mais t'as les 6 cartes 1 ! T'en as plus l'or ! Ah ouais ! Sortez au match au cœur ! Même si t'as Tyrion en main ! Tu laisses l'autre commencer ! Et puis tu poses Tyrion ! Bonne chance ! Ah merde ! Ah merde ! Mais je vais perdre 3 cartes là ! Ah bah ouais ! Seulement ! Ah bah oui ! Ah ça va faire quelques scandales je pense ! A priori ouais ! C'est pas aléatoire ! Ouais mais bon ! Mais bon ! C'est à dire que tu lui défausse 2 ! Et après tu défausse une carte aléatoirement de sa main ! Y'a plus d'aléatoires au bout d'un moment ! Ouais ! Ouais ! Le mec il a 5 cartes ! Ah ouais ! C'est une carte en main ! Et on en a 3 qui se dégage à la fin du tour ! Putain ! T'es parti mal engagé quand même ! Ça fait peur comme ton bloc ! Ça fait clairement peur ! C'est tout les 5 de Tune ! Mais sa tête un peu plus relancée de l'année ! Qui est un peu boudée ! Je comprends pas trop parce que c'est quand même une bonne maison ! Je pense que tu nous l'as prouvé ! Je trouvais ça l'eau ! Aaaaaaah ! Les mecs ! Ouais c'est vrai ! Non c'est vrai ! Non c'est bien là ! Non c'est une bonne carte ! C'est tout le cas ! Les Greyjoy ça c'est pour toi ! J'avais joué Greyjoy ! C'était bon ! Une petite partie de V2 il a toujours fait jouer Greyjoy ! Une fois mais bon ! Une fois mais au chalet ! Ah ouais mais ça compte pas ! Ça compte pas du coup ! Sandor 4 de Force en intrigue en pouvoir ! Le bouquinaire ! Maison Arlo ! Arlo ! Arlo ! Voilà qu'est-ce qu'il se passe ! J'ai que les garçons ! D'accord ! Lord ! Donc il est pas fermé ! Ça c'est assez embêté ! Réaction ! Après que vous ayez gagné un défi sans opposition avec un personnage Greyjoy unique ! Participant ! Vous choisissez entre piocher une carte ou soit défoncer les 3 cartes dessus du deck adverse limité une fois par phrase ! Et ça a été fait par le champion de Jute ! Un deck pillage à faire avec Rickon Stark ! Ouais mais le problème c'est que ça compte dans les decks sans Zop ! Ça aide pas à faire du sans Zop ! Ça compte 5 ! Bon c'est un icône d'intrigue ! C'est le Lord ! C'est une bonne carte ! C'est une bonne carte ! Ça sera joué dans les decks Greyjoy mais pas dans les decks sans Zop ! Après c'est fou ! Il faut faire du sans Zop ! Alors que c'est pas du tout une carte de sans Zop ! Ouais c'est ça ! Mais en vrai ! Il était joué dans tous les decks Greyjoy ! Il faudrait jamais en sans Zop presque ! Bah là ça sera pareil ! Ça sera joué dans les decks un peu plus contrôle avec Ronchou ! Parce que ça tient à chaque fois ! Bien sûr ! Les contrôles de Ronchou ! Pour ce prix là il aurait pu affinité deux fois par phase ! Tu vois ça aurait pas été choquant ! Non parce qu'en fait il a aucun mot clé ! Il n'a que 4 de force 2 icônes pour 5 ! C'est un peu léger quand même ! Quand tu compares un mec comme Tyrion ! Bah là ouais ! Ouais ouais ! Franchement ! Franchement ! Un peu faiblard quand même ! Un peu faiblard ! Je pense qu'il sera en Kinder dans les decks ! Ouais ! Tout à fait comme en vert ! Ouais ouais ! Je suis là ! En Kinder dans les decks ! Ça par contre ! Un 12 ans ! Enfin le 12 ans ! Vas-y ! C'est un plaisir ! Quoi ? Un choppy ! Je voulais faire la couronne derrière ! Euh... Dedans ! Une rédicule au chip ! Donc c'est pas loyal ! C'est un bâtiment de guerre ! Attention ! C'est une action de défi ! Si vous êtes le premier joueur vous pouvez incliner ce lieu pour choisir un personnage défenseur sans attachement ! Et jusqu'à la fin du défi il ne compte pas sa force ! Aïe ! Une carte intéressante ! Et c'est pas évident ! On va avoir 3 ! Oui ! Ah c'est hyper moche ! Bah là le trône de Grey ça va plus être le même niveau ! C'est pas d'attachement ! Allez bonne nuit ! Bisous bisous ! Ah ouais ! C'est carrément que j'ai utilisé l'attachement Lémi ! Si tu veux pas ça ! Il y a bout d'une autre faute tu vas aller jouer pour mettre les attachements plus les lieux maintenant ! Ouais mais ouais ! Avant il y avait Lémié ! Maintenant il y a le bateau ! Voilà ! Voilà ! Qui va se tutorer sur supportos of people aussi accessoirement ! Ouais ! Quand t'auras déjà ton tour ! Ouais ! C'est... bah c'est auto une tue dans son up ! Moi je crois clairement ! Déjà que tu jouais l'initiative pour commencer ! Bah là t'as encore un argument ! Et en mêlée ! Bon ! Avec toute Tirelle ça va commencer ! Quand tu compares à Kraken Gasp ! Tu te dis qu'il y a un problème ! Ca c'est récursif ! Ca c'est setup ! Tu t'en fous que le mec a 5 de force ! Ouais quand même ! Je crois qu'il y a sa chance ! Ouais ! C'est assez fort ! Ouais ouais ! Ca par contre ! C'est très moyen ! On passe à Rakaro ! Donc 4 de force pour 6 ! Avec 2 icônes ! Donc c'est nul à chier comme stat ! 2 Traki Blood Rider ! Et... C'est presque rallié ! C'est pas faux ! Et tant que tu contrôles un autre Blood Rider ! Il gagne Intimidant ! Donc il n'y a pas d'autre ! Il n'y a pas d'autre ! Il n'y a pas d'autre ! Ce sera sûrement Jogo ou des choses comme ça ! Qui sortiront bien plus tard ! Ouais ! Rakaro ! Et sinon quand un personnage est tué pour satisfaire un clan militaire ! Il gagne 1 ! On en rend bien ! C'est... C'est... Bon... Je suis pas d'accord ! Parce que ça marche a priori ! Toi tu es un de tes mecs qui meurent ! C'est un carton ! Ah non ! Que tu inities ! Pardon ! Ah non ! Ah non ! Que tu contes ! Bah avec qu'un Grogo il prend 2 ! Et avec Dracarys tu peux prendre un point aussi ! Ah oui ! Ok ! Tout à fait ! Ah non ! Ah non ! Attention ! Ouais ! Non bah... Si t'as qu'as le Grogo ! Après faudra voir ce qu'il y aura comme Goodrider ! Et est-ce que si t'as une clame de 2 c'est 2 points ? Ouais ! Bah je pense oui ! A priori pourquoi pas ! A priori ouais ! Donc il est pas si nul que ça ! Mais ce sera dans l'avenir... Dans l'avenir lointain ! Quand il y aura des Goodrider ! Ouais ! C'est la quête de force pour 6 quoi ! Ouais ! C'est léger ! Après... C'est intimidant ! C'est pas la même ! Et euh... Il peut faire un petit pouvoir et il est intimidé ! Ouais ouais ! Et après ton militaire il passe plus facilement ! Ouais ouais ! Mais il y a du potentiel ! A l'heure actuelle ! Je vois pas ça jouable ! Ça fait quoi déjà ? C'est comment ? Plus 2 endothrack ! Non mais c'est tout ! C'est tout ! On sera pas suivant ! Non je croyais que c'était le truc qu'il n'y a pas ! Une carte pour la guerre ! Qu'est-ce que Kali c'est ça ? Et Kali... Si c'est Kali ! Ah ! Pardon ! Euh... Donc ça euh... Bon suivante ! Donc euh... Qu'est-ce qu'il y a envie d'en parler ? Qui veut en parler ? Qui veut en parler ? Bah ! Varomnicht ! Non pas Varomnicht ! Ah la caravan ! Bon allez ! Qu'est-ce que ça fait ? Ça coûte 4 ! C'est loyal ! Donc ça peut coûter 3 ! C'est unique ! Si vous n'avez le droit qu'il y a un dans le deck ! Ouah ! Alors ça c'est un principe que je déteste déjà ! C'est terminale ! Heureusement ! Et euh... Le personnage gagne de très fort ! Euh... Il gagne de moins 4 ! Et il est tué s'il est à 0 ! C'est scandaleusement pété ! Parce que ça renverse tous les match-up qui pouvaient vous faire chier ! Ça tue Katelyn qui est un des rares arguments pour les Stark ! Ça tue Marjorie Tyrell qui est l'argument Tyrell ! Ah bref, si vous résumez, c'est absolument débile ! C'est un iméria ! C'est un iméria ! C'est un humilisante ! C'est un tirion ! C'est pareil ! En recrutement ! En recrutement ! Tu es un des personnages clés adverses comme ça ! Cadeau ! Ouais c'est un bateau ! Un personnage fait son attachement ! Comme il y avait avant ! Ouais ! Son attachement ! Mais après tu sais pas trop ! Il y avait plein de choses à faire mais pas ça ! Tu sais pas trop ! Le design en fait ! Unique ! Une carte pétée ! Ouais ! C'est pétée ! Mais c'est la bamboula ! C'est ça ! Cette carte n'a aucun intérêt. J'en mets une. En même temps, oui. Pourquoi pas ? Pour 5, 4 de force. Nimeria Sand. Ça prend une couronne au Dracarys. En action de défi, vous pouvez choisir un autre personnage. Vous lui enlevez l'icône de votre choix, et tous les Sun Snake gagnent cette icône. C'est une sacrée bonne carte. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool comme carte. Je la trouve hyper intéressante, équilibrée. Elle n'est pas loyale. Elle t'apporte des options de jeu intéressantes. Maintenant, j'aurais bien aimé qu'elle soit loyale. C'est très bien pour les jeux contre eux. Même dans les decks agressifs, quand tu penses à un Greyjoy, je t'enlève ton icône. Ah merde ! Il faut aussi donner l'icône à tous les Sun Snake. C'est hyper intéressant. Ça peut te faire un petit sans-off gratos. C'est quoi une icône intrigue ? C'est bien, je te la vole. C'est une carte gratuite qui ne coûte rien pour 5, 4 de force. Ou même Rendille. Non, Rendille, il ne fait plus le pouvoir. Et après, t'as Kalalot qui attend. Ah, c'est une carte génélicie. C'est super mal. Ouais, c'est un peu moins peut-être. Donc pour 0, Indora's Name. En action, vous pouvez incliner votre carte de famille pour gagner X d'argent. Ou X est le nombre de complots dans votre pile de complots utilisée. C'est ça en français ? Pile secondaire. Pile secondaire. Pile secondaire. Pile secondaire. 15 parties. Comment on fait ? Alors, c'est pas loyal. Certes. Mais je vois pas dans quoi ça rentre en fait. C'est une carte qui est clairement faite pour des jeux ultra control. Mais le problème, c'est que c'est une carte morte pendant 3-4 tours. Ouais, c'est quoi ? En gros tour 2, tu gagnes 1 ? Ouais, c'est ça. Le tour 3 du Geek 2. Enfin bref, oui, c'est pas... Ça aurait pu mettre comme l'Event Stark, tu pièches une carte aussi en même temps. Ça se remplace, ouais. Et ça serait pas tout pété quoi. Parce que là, pourquoi jouer ça ? Là, tu mets une carte dans ton deck juste pour gagner un peu de cartes. Ouais. C'est une King's Road qui coûte un de moins mais qui marche que à partir du tour 4 pour rapport à autant de thunes. Ouais, c'est vrai. C'est un peu limité. C'est dommage comme carte. Qui setope pas. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est une réalité cachée. Ouais, c'est ça. Il y aura tellement mieux à jouer. Ah, c'est sympa. Donc c'est un compagnon, je vais le prendre. Donc Cyril Forel, un compagnon. 5 de thunes, une icône militaire avec furtivité et 3. C'est une action pendant la phase de défi. Tu peux choisir un caractère. Un personnage. Et jusqu'à la fin de la phase, il gagne une icône militaire et furtivité. Il y avait une carte comme ça en 6G. Il y avait une carte comme ça en 6G. C'est carrément bien quand même. Ça, c'est excellente ici le temps. Tu pleins de la sortie et tout. Tu fais tout ce que tu veux avec. Ça prend toujours une couronne, d'accord ? Oui. Comme tout le monde. C'est neutre. Ça coûte 5, ça ne se réduit pas. Mais bon. Ouais. C'est une bonne carte. On la verra souvent en 1G. Clairement. Alors ça, c'est une carte neutre. Mais en réalité, elle n'est pas du tout neutre. Elle est targaryen. Donc c'est un lieu unique qui coûte 1. qui est port réel mais c'est un peu d'incidence à l'heure actuelle. Et en réaction, quand vous gagnez un défi d'intrigues, vous pouvez incliner votre carte maison pour chercher dans les 10 premières cartes de votre deck une carte de votre famille et vous la mettez dans votre main. Donc évidemment, le targaryen, il se dit « Mais attends, je peux aller tu tourner un dracarys là ? » « Comment ? » « Ben, je vais le jouer en deux et puis ça peut... » C'est pas que le dracarys. C'est ça. Tu joues du dragon, il fallait rien faire. C'est la seule famille qui joue ces 3 événements d'ailleurs. Ouais, ouais, carrément. Ils sont tous pétés. Ils sont tous pétés. Et là, ils ont une carte pour les tutorer. Pourquoi ? Tu t'en as une petite première carte. Pourquoi de ne pas en avoir ? Ouais, c'est ça. Tu gagnes ton affinatrique, l'arme de lisse. Après, tu n'en avais pas en avoir. Non, mais non. Ah, c'est de l'armes. Ouais, c'est de l'armes. C'est de l'armes, c'est de l'armes. C'est de l'armes, c'est de l'armes. Ouais, c'est de l'armes. Ouais, c'est de l'armes neutre. Mais moi, j'ai joué que tout ce parti, c'est de l'armes neutre. Attends, si tu veux. Alors, le petit défaut, c'est quand même qu'il faut incliner ta carte maison. Donc, ça implique que Féoté, tu feras choisir. Après, est-ce que c'est grave ? Parce que c'est un si gros défaut que ça. En même temps, il est bien contre-relancé l'effet Kikam à ses boeuf, quoi. Ouais, ouais. C'est dommage que... C'est un peu tôt pour en sortir parce qu'il n'y a que l'état où tu peux l'envisager, quoi. Ouais, c'est vrai. Et gagner un intrigue, toutes les familles ne peuvent pas se le permettre. C'est ça. Au moins, il n'y a pas de conditions sur 5 de force ou plus. Ouais, t'as juste avec l'intrigue. C'est vrai. Quand on dit une attaque, on défend bien. Ouais. Ce sera joué dans plein deck à l'avenir. Là, en attendant, par Targaryen, ça ne va pas être simple de le caser. Ouais. Mais bon, c'est toujours fat. C'est du tout, quoi. Putain, quoi. Donc, ça... Et ça, c'est top de la raison, mais il y a aussi... Marchandage avec... De quoi ? De quoi ? Un livre pour 1, comme ça. Un livre pour 1 ? Attends, je vais faire un livre de fou. Revenez en arrière, royaume. Et donc ça, trading the pentoshi. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu sais, tu marchandes avec les pentoshis de mort. Les pentoshis. Les pentoshis. C'est qu'un nom. Royaume, autant pour moi. 10 de 1. Oula, déjà, tu regardes les trucs, tu fais... 10 de 1. Donc, il va bien avoir un effet qui... Voilà, c'est le truc, j'imagine. Wineryville, tu choisis un adversaire. Non, c'est chaque adversaire. Non, chaque adversaire. Non, tu choisis. Chaque adversaire prend 3 pouvoirs. Quoi ? C'est ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non, chaque adversaire prend 3 tuiles. Ça peut pas être annulé. Bon, ouais, d'accord. 5 de Razer aussi. 5 de Razer. Limit à une 5 de Razer. C'est dommage. C'est Kingdom, donc ça se prend à l'experuté. Il faut quand même le dire ça. Ah, c'est clair. Alors, l'initiative, parce que c'est quand même assez intéressant. Bah, tu l'as sur Noble Cause, mais tu ne l'as pas sur Quitting Copper, tu ne l'as pas sur... Sur le plot du Lanny tout à l'heure. Ou le plot du Lanny. Par contre, je trouve ça très très intéressant. Ça sera joué, mais pas dans tous les decks. Non. Parce que moi, ce que je vois, c'est... Par exemple, les mecs ouvrent par Noble Cause classiquement. Tu ouvres avec ça. Tu dis, vas-y, commence. Le mec, il fait, ah ah, merci pour la tune. Et tu fais Varys. Ah merde ! Donc ça, c'est une possibilité. Par contre, c'est vrai que ça n'a que 5 de réserve. Ça n'a que 5 de réserve. Ça n'a que 5 de réserve. Mais après, vu que tu aura le trône de fer, ce n'est pas grave. Et en Garde de Nuit, c'est très intéressant, je trouve. Parce que ça te permet de jouer le mur, de le défendre. Et le mec a de la tune, mais en Garde de Nuit, tu es fou, quoi. Ce n'est pas très grave. Tu as souvent de t'installer, tu es là pour défendre ton mur. Ce n'est pas une carte auto-include. C'est une carte intéressante. Ce sera joué, pas surjoué. Je ne sais pas, ouais. Je ne sais pas comment on fusionne pas dans les 3, en fait. Ouais. Je me dis que... Qu'est-ce que je prends comme quenelle, j'imagine ? C'est Tasselou. Il y a le plan, il y a le plan. Il m'a raté en Tirel, ce ne sera pas très joué. Non, pas joué. Ouais, je préfère. Je préfère les deux noms de la cause. Moi, il faut voir. Je ne sais pas. Même en Tirel, tu peux... 10-2 tune, t'imagines pour t'installer Rocher comme un... Ah bah là, ouais. Toi, tu veux jouer chez Valier, quoi. T'as 10-2 tune, fait rien d'inti. Non, mais le Valier, il ne fait pas des échanges avec les Pantuchis. Les Pantuchis, non. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu de fluff, c'est pas du tout fluff. Putain. Donc non, ça peut être intéressant. Et la dernière carte du chapitre, c'est un plat 4-3-1 qui est Eddy, donc il se prend aussi... Une fois révélé, chaque joueur choisit deux lieux qu'il contrôle et il défausse tous les yeux. Non, il défausse tous les yeux de l'adversaire. Voilà. Tout à fait. Et ça a 4 de réserve. Et tu peux sauver les lieux d'adversaire. Il y a deux choses qui me paraissent dommages. Moi, c'est déjà que ça peut être sauvé. C'est complètement con. Et l'autre aspect, c'est quand même 4 de réserve à l'adversaire. C'est hyper... Ça se prend en aval. Ouais. C'est dommage. C'est pas top. L'idée est bonne. Ça aurait pu être en mon plot, toi. Au moins, il y a un truc pour gérer les lieux. Le côté que tu peux sauver, c'est dommage. Ça aurait été cool, je pense. Ça aurait fait un bon peu. Mais là... Ça manque vraiment. Un jeu qui joue gavé sur ces lieux, tu vas très vite les avoir doublonnés, triblonnés. Au final, il ne suit pas quasiment rien. Il n'y perd pas parce qu'autre chose. Après, on peut espérer qu'avec le soutien des peuples, les gens jouent en fois un des lieux et tout. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Ouais, si tu penses au baraton, quoi. On va prendre rouge, table peinte, trône de fer et un peu d'éco. C'est pas très drôle pour lui non plus. Voilà. Et garde de nuit, tu lui fais ça même. Bon, après, c'est vrai. Soit un doublonné. Bah, garde de nuit, il aura... Ouais, ouais, il peut le doublonné. C'est ça qui est vraiment dommage, ouais. Une garde de réserve. C'est pas inintéressant. Il y aura peut-être des choses à faire. Mais clairement... Mais il y a des familles... Enfin, dans les jeux agro et tout, ça peut être intéressant parce que la réserve, tu t'en fous. À quatre, t'es là. Ouais, dans un jeu agro... Ouais. C'est vrai. Pourquoi pas mettre un claim de deux ? Ouais. Enfin, ouais, c'est bien si tu gères les lieux, mais tu gères pas la table. Mais c'est un agro, c'est ce que tu veux. Mais non, mais non. Agro avec... Regarde, agro avec le rond, là. Très gros. Ah, mais c'est vrai, ça c'est un plot pour le contrôleur. Ah oui, par contre, il y a des choses à faire en guillage avec ça. Tu vois, avec le rond, là, tu défenses tous ses lieux. Mais bon, si t'as mal de tous les lieux, est-ce que tu te comples là ? C'est pas... C'est pour les refouler, c'est... Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est que je bête. Ouais. Ça a le mérite d'exister. L'eau de l'Epta... Ça va surjouer. Bœuf, bœuf, bœuf. Du coup, c'est la dernière carte. Bon, bah c'est un chapitre intéressant avec encore beaucoup de cartes bonnes. Ouais, il y a plein de bonnes cartes. Très intéressant. Il y a le Tar qui gagne beaucoup trop de cartes. C'est ça. De toute façon, le Tar on a décidé dans les prochains tournois de les bannir. Il va falloir faire une effectu nationale, les gars. On en a déjà parlé. On a atteint le point d'Ankaris. On a un point, c'est ça. C'est ça. C'est bizarre entre la couronne et Shadow Blackman. Ouais, c'est ça. Plus Sirio Forel, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. D'années qui furtifent les écoles en guilleterre. Merci. Jésus. Enfin bon. Dès que t'as régal à côté. Bien joué, bien joué. Apprends-moi la vigne. On joue à Tornel après. C'est ça. Jete agressif. Mais carrément. Un bon petit chapitre, quand même. On va voir. C'était cool. Merci beaucoup. Bisous et bye.